ceux qui ne sont pas grenoblois, qui paie ses dettes s'enrichit ou pas. Et moi, c'est une métaphore de la métaphore de la dette qui me parle beaucoup. Je trouve qu'elle est super bien choisie. Donc, on va en parler, on va regarder qui a trouvé ça. Mais en même temps, c'est quelque chose auquel je m'attends énormément. Dans mon travail de consultant, je suis très intéressé par l'agilité, je suis intéressé par être efficace dans les projets logiciels ou des projets un peu moins soft. Et donc, la dette technique, c'est souvent quelque chose que j'ai rencontré sur mon chemin. Maintenant, je pense aussi que c'est un sujet qui est mal compris. C'est un sujet que je pense qu'on localise dans un trop petit endroit. Et alors qu'en fait, c'est un sujet qui est très vaste. Et donc, l'idée de cette conf, c'est de vous montrer déjà de faire un état des lieux de la dette technique, vous montrer qu'il y a plein de types de dettes techniques et aussi voir comment on peut l'adresser et quelle est la meilleure façon de l'adresser. Donc, on va aller au-delà de la métaphore. Donc, je m'appelle Olivier Jacques, je travaille chez Amazon Web Services. Consultant DevOps, j'aide nos clients à adopter le cloud et également aussi adopter des pratiques d'agilité et d'ébourse. Donc, d'abord, merci à nos sponsors, sans qui on n'aurait pas de toit, pas de chauffage. Et donc, merci à eux énormément. On va commencer par... Déjà, deux choses. Sur cette présentation-là, il y a des transparents. Ceux qui sont en ligne, donc déjà, merci d'être là. Coucou. Vous pouvez interagir, vous pouvez poser des questions en ligne. Et donc, Fatou ou Élise vont me donner ces questions-là. Donc, n'hésitez pas. Et puis aussi, sur cette conférence-là, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu différent. Donc, il y aura quelques effets spéciaux. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas faire mal. Mais l'idée, c'est de rendre les choses un petit peu plus rigolotes. Alors, on va commencer par un sondage. D'accord ? Donc, je vais vous demander de lever la main et de la garder levée si vous êtes aujourd'hui impliqué dans un projet que vous qualifierez de technique. Un projet technique. Bon, OK. Toute la salle. Donc, sur le chat, je ne le vois pas bien, mais toute la salle. Gardez la main en haut. Et si vous pensez que vous êtes impacté aujourd'hui, que vous n'avez pas de dette technique, que tout est nickel, que tout avance à fond, baissez la main. Je ne vois encore pas de main baissée. Si vous pensez que ça impacte à peu près 10% de votre vélocité, baissez la main. 30% de la vélocité. D'accord. Il y a encore des gens qui gardent la main à peu près la moitié de la salle. Donc, on va s'arrêter là. Merci d'avoir participé. Et en fait, je vais vous rassurer, vous n'êtes pas seul. La dette technique, c'est un vrai sujet. Et donc, il y a eu un sondage qui a été fait là, où en fait, on a posé la question, dans une semaine, en tant que développeur ou en tout cas contributeur, combien de temps vous passez, enfin, combien de temps est impacté par la dette technique. Donc, il y a à peu près un tiers, donc c'est les 13,5 heures qui sont là, à peu près un tiers de la semaine qui est fortement impacté par la dette technique. Et donc, on travaille aussi sur, on va dire, les fonctionnalités, bien sûr. Mais en tout cas, la dette technique, c'est un vrai sujet. Donc, on va raffiner un petit peu tout ça. Et puis, on va regarder l'impact sur nos projets et comment on peut adresser ce sujet de la dette. Alors, qu'est-ce que la dette technique ? Si je continue à poser la question, peut-être en parlant un petit peu dans la salle, qui a des idées sur comment il pourrait, pour lui, c'est quoi la dette technique ou pour elle ? Allez-y, à voix haute, je répéterai pour ceux qui sont à distance. Rigidité dans la joue de nouvelles fonctionnalités, oui, carrément. Voilà, des foxes refactorisées, merci. Donc, développeurs, peut-être. Des choses. Voilà, donc je répète, des choses, des fonctions, des choses techniques, des éléments techniques qu'on repousse dans le temps et qu'on remet à plus tard, qu'on devrait traiter là sur le moment parce que, voilà, ça serait bien de le faire, mais qu'on repousse dans le temps. Et encore une fois, cette analogie avec cette notion de dette, on dit que ce serait quand même bien si on n'avait pas d'emprunt sur le dos ou pas de choses comme ça. Bon, il y a la réalité qui apparaît. Donc, oui, c'est ce qu'on remet à plus tard. C'est vraiment ça, la dette technique. C'est ce qu'on va remettre à plus tard. Donc, c'est des choses que l'on va dire. De toute façon, là, j'ai une contrainte temps. J'ai une contrainte métier qui fait que je dois livrer maintenant. Par contre, la vraie vie fait que je vais devoir repousser le refactoring un petit peu plus tard. Et aussi, cette définition de Word Cunningham, qui est le premier à avoir mentionné et inventé cette métaphore, la dette technique, c'est ce qu'on ressent la prochaine fois que l'on veut faire un changement. Et c'est vraiment ça. Ce n'est pas qu'une question de refactoring ou une question d'enlever les soucis, les bugs, les choses comme ça, ou recréer une nouvelle architecture logicielle. C'est vraiment tout ce qui va nous impacter quand on va vouloir faire un changement. Et l'autre analogie, je ne m'appelle pas Word Cunningham, mais celle que j'aime bien utiliser parce que je fais des randonnées, je suis le renoblois, je balade beaucoup mes guêtres dans le coin. Mais c'est la boue qu'on peut avoir sous les pieds. Au fur et à mesure, quand on avance et que c'est un chemin un peu boueux, ou même si vous baladez un petit peu des fois entre les vignes, c'est très boueux. C'est ce qui va s'accumuler. Au bout d'un moment, on ne va carrément plus pouvoir avancer. Et quand on parle de ce paradigme-là, du coup, il y a plein de dettes techniques. C'est le manoir de l'horreur de la dette technique. Effet spécial. Et tout a du code. C'est sur GitHub. Donc, la dette technique. Il y a plein de dettes. On va commencer par en bas à gauche. Alors, j'ai mon laser, mais ce qu'il y a, c'est que malheureusement, je ne peux pas, pour ceux qui sont à distance, désolé. Je commence par en bas à gauche sur la dette de complexité. Et c'est quoi la dette de complexité ? C'est finalement, quand on a une architecture qui va avoir du mal à pouvoir permettre de nouveaux changements. On revient un petit peu sur le sujet de tout à l'heure. C'est quelque chose où on va… Le code est tellement spaghetti, où l'implémentation, ce n'est pas forcément du code, mais l'implémentation est tellement compliquée et a été faite par une succession de personnes qui n'ont pas regardé sur le long terme comment ils pourraient faire, qu'on va avoir du mal à changer quoi que ce soit. Il y a même des commentaires dans le code qui disent « On ne sait pas pourquoi ça marche, mais surtout, tu ne touches pas à ça. » Ça, c'est la dette de complexité. La dette des dépendances. Alors, celle-là, elle est super intéressante. Quand on fait du logiciel, excusez-moi, je suis très logiciel, mais quand on fait du logiciel, aujourd'hui, on écrit… Si vous pensez que vos développeurs écrivent quelque chose de zéro, vous vous trompez largement. Ils utilisent des librairies, des compétences qui vont leur permettre d'aller plus vite et de livrer ce que vous leur demandez de faire le plus rapidement possible. Tout ça, ce sont des dépendances qui vont être importantes et, on va dire, très intéressantes, mais qui, à la fois, dans le temps, vont créer de la dette. Pourquoi ? Parce que ces dépendances-là, peut-être qu'elles ne vont pas évoluer au même titre, à la même rapidité que votre projet propre. Peut-être que ces dépendances-là, même, elles vont avoir des vulnérabilités, c'est-à-dire des problèmes de sécurité qui vont être identifiés, que vous, vous n'allez pas avoir, parce que vous n'êtes pas forcément très attentif à ça, parce qu'il y a un souci, il y a moyen de le gérer. Mais donc, cette dette des dépendances est quelque chose qui va contribuer à rajouter de la boute sous vos chaussures. Il va vous empêcher, au fur et à mesure, d'avancer suffisamment vite. Il y a des moyens de gérer tout ça. La dette du test, c'est le test que l'on a remis à plus tard. Parce qu'on n'a pas le temps de tester les perfs. Je ne dis pas que c'est mal. En fait, j'ai un oncle qui est banquier. Il a pris sa retraite. Il m'a dit, mais les emprunts, ce n'est pas bien. Je n'ai pas envie d'emprunter. Il m'a dit, mais du coup, tu n'auras jamais de maison, tu n'auras peut-être jamais de voiture. Il me dit, en fait, les emprunts, ce n'est pas si mal. Parce que l'idée de l'emprunt, ça va te coûter, mais quelque part, tu vas pouvoir le faire assurer à quelqu'un. Et s'il arrive un événement de la vie qui n'est pas très sympa, ça peut te permettre d'avoir quelque chose que tu vas assurer. La dette, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. La dette du test, la dette du code, c'est les complexités de code, les choses qu'on a envie de refactoriser parce que c'est mal foutu, parce que c'est quelque chose qui… Ça se mesure. Il y a des outils qui vont mesurer cette dette du code. Et j'ai des exemples un petit peu plus tard. Donc, on va aller un petit peu là-dedans. Il y a une autre dette qui est rigolote, c'est la dette politique. Alors, ce n'est pas la dette politique d'avant-élection, mais c'est la dette de politique en tant qu'exemple. Peut-être que dans votre entreprise, vous avez des mots de passe pour vous connecter à votre ordinateur. Et ces mots de passe-là, vous avez à l'échanger tous les 30 jours, tous les 3 mois, tous les ans. Donc, il y avait une recommandation qui existait qui était de dire… Il y avait une politique qui était de dire que les mots de passe doivent être changés tous les 3 mois. Depuis, on s'est rendu compte que changer les mots de passe était moins sécurisé que de les changer peu souvent, voire même de ne pas les changer. Et pourtant, cette politique-là, de changer les mots de passe tous les 3 mois, elle est encore répartie dans énormément d'entreprises. Alors qu'on sait maintenant que ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est une autre forme de dette. Il y a d'autres têtes de politique, de choses que l'on fait par policie, par politique, que l'on peut pouvoir changer. La dette de sécurité, donc ça, c'est tout ce qui est sécurité, on va dire au sens informatique et du logiciel. D'aide du matériel et de l'infrastructure, ça, ce sont les serveurs qu'on a dans nos data centers qui peuvent être mal maintenant, pour lesquels le firmware, donc le micro-logiciel pour le pilote du sein, du sein, enfin de tout ce qui est stockage de données, est hyper vieux et a un gros problème de fiabilité, mais sauf qu'on n'ose pas mettre à jour ce micro-logiciel parce qu'on va perdre la baie de stockage et ça fait peur. Donc, cette dette du matériel, de l'infrastructure, de la façon qu'on n'a pas renouvelée, on est toujours en Windows serveur, je n'ose même pas dire de version, parce que c'est compliqué de changer, et que ça nous coûte de l'argent, et du coup, on a mis ça à plus tard et on a accumulé de la dette. Vous avez vu qu'il y a plein de sortes de dettes. Et du coup, bien, mais quand on regarde les différents types de dettes, mon travail de consultant, c'est aussi souvent d'estimer le coût d'une implémentation, d'une fonctionnalité. Donc, on va demander un certain travail, un certain périmètre, combien ça va coûter et quand est-ce que tu vas avoir terminé. Si je regarde de peu près, il y a un coût d'implémentation, et il y a aussi un coût, donc ce coût d'implémentation peut être divisé en deux parce qu'il y a vraiment dû à l'implémentation elle-même, c'est-à-dire rajouter cette fonctionnalité, corriger ce bug, mais il y a également le coût qui va être rajouté dû à la dette. D'accord ? Et ce coût-là va devenir de plus en plus important si on n'y prend pas garde. Au début, quand on commence un projet, quand on commence un produit, le coût d'implémentation va être très fin, il va être pas faible, mais le coût d'implémentation va être très important par rapport au coût de la dette. Par contre, au fur et à mesure du temps, c'est que la dette va prendre le pas, et si on n'y prend pas garde, on va passer du temps juste à combattre la dette technique. Donc, ce n'est pas seulement le coût d'implémentation, et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant pour nos managers, pour les gens qui sont métiers, c'est de dire, OK, la dette technique, ça m'intéresse, parce que je sais que si on l'adresse, le coût de changement va être plus faible, et du coup, on va pouvoir avoir une meilleure agilité. Alors, est-ce qu'on peut être trop endetté, et du coup, est-ce qu'on peut avoir cette notion de surendettement que l'on connaît ? Si on regarde, en fait, les différentes courbes qui vont se croiser ici, donc on va avoir ce coût de changement qui, dans le temps, l'axe des abscisses, c'est le temps, qui, dans le temps, va avoir tendance à augmenter. Ce coût de changement, ce coût d'ajouter des fonctionnalités, va avoir tendance à augmenter si on n'y prend pas garde. Et finalement, il va y avoir un coût optimal qu'on va être prêt, pas à payer, mais on va dire que les conditions externes vont nous permettre de supporter. Et la différence entre ce coût optimal et ce coût du changement, c'est le coût de la dette technique. Ça fait conséquence. On peut voir qu'il va être en baisse. De la même façon financière, il s'agit de trouver un équilibre. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de dette. On en aura. Il s'agit de trouver un équilibre et de pouvoir le gérer dans le temps. C'est quoi la dette technique ? Quelles sont les différentes dettes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont les impacts ? C'est là plutôt. Quels sont les impacts et comment on va pouvoir quantifier tout ça ? J'ai fait une petite recherche avant-hier, qui était rigolote. Je suis allé dans GitHub et j'ai cherché le mot-clé FixMe. Corrige-moi. Et j'ai trouvé 119 millions de résultats. Donc, ce n'est pas du tout scientifique, contrairement à l'étude, si vous étiez à la présentation précédente d'Octo. ce n'est pas du tout scientifique, mais oui, et je suis sûr que si vous regardez dans votre code, vous allez voir énormément de choses comme ça. Il y a énormément de dette technique. Alors, de façon un tout petit peu plus scientifique, il y a des études qui ont été faites. Et cette source-là, c'est de McKinsey. Et la question, ça a été, on a posé la question à 50 CIO, 50 DSI. Et à votre avis, quelle est la perception d'évolution de la dette technique pour ces trois dernières années ? Donc, ça a été fait en 2020. Est-ce que ça a diminué ? Donc, 15 % ont répondu, ça a diminué. 25 % ont répondu identique. Et 60 %, ça a plutôt augmenté. D'accord ? Donc, on est en train, la perception, en tout cas, de ces DSI, c'est de dire, on est en train de s'enliser dans quelque chose qui, ce n'est pas bien. On sent que ce n'est pas bien. on est en train d'augmenter notre dette. Et alors, ensuite, on leur a posé la question, ah, mais d'accord, mais dans votre budget, dans le budget de la DSI, combien allouez-vous au remboursement de la dette technique ? Donc, entre 0 et 5 % répondu 22 %, 6 et 10 % répondu 35, 11 et 20 % 35 %. On voit que c'est un sujet, la dette, qui coûte cher, à rembourser, mais qui, quelque part, au moins, comment, ils en ont conscience. Il y a une autre dimension sur les impacts de la dette technique qui est, pour moi, presque plus importante, puisque derrière, elle va être, c'est un cercle vicieux. et c'est le cercle vicieux qui va engager beaucoup de gens dans l'entreprise. Avec une mauvaise qualité de code, on va dire, avec une dette technique qui va s'accumuler, bien sûr, comme on comprend tous, on va avoir un impact sur la productivité. Du coup, ça va engendrer une pression pour augmenter la productivité, puisqu'on n'est pas très productif. Cette pression-là va amener une baisse de morale et de motivation, sachant que, des fois, la pression, c'est assez... En tout cas, à court terme, ça peut être intéressant, mais pas à long terme, qui va, elle-même, engendrer une mauvaise qualité de code, d'où le cercle vicieux, qui va aussi augmenter la dette technique et puis tout ça, reboucle pour avoir vraiment quelque chose, une espèce de spirale descendante. Encore une fois, la dette technique, c'est quelque chose qui peut être impactant. Comment peut-on mesurer le coût de cette dette ? Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites. Il y a eu des travaux, il y a eu des outils qui ont été créés. Ça, c'est un exemple. Cette étude, ces travaux-là, s'appellent SCALE, avec des chercheurs, notamment francophones. Surthèque Quality Assessment Based on Life Cycle Expectations. L'idée, c'est quoi ? C'est que rien qu'en regardant le code, je peux vous dire combien, on va dire, revenir à zéro dette, combien ça va vous coûter et combien de temps ça va vous prendre. Je suis pas trop... Je pense que c'est un des aspects, mais comme je vous ai vu un peu, vous montrez un petit peu tout à l'heure dans le manoir, il y a énormément de sujets de dette et la dette du code, c'est un sujet important, c'est peut-être pas le plus gros sujet. D'accord ? Donc là-dessus, il faut être... Je pense qu'il faut... Voilà. Au moins, ça, ça va pouvoir adresser un sujet, mais pas forcément tous les sujets. Donc ça, c'est une copie d'écran de scale qui a été implémentée dans un outil qui s'appelle SonarCube. OK. Comment est-ce qu'on peut mesurer le volume de cette dette ? Pardon. Donc, pour mesurer le volume, en tant qu'agiliste, on a un backlog, donc, avec une liste de choses qu'on a à faire, des fonctionnalités, des corrections d'anomalies, des requêtes, enfin, des changements. L'idée, bien sûr, c'est de rajouter cette dette technique dans notre backlog. D'accord ? Ça va être quoi ? Ça va être de donner de la visibilité à cette dette technique. D'accord ? Donc, de la même façon qu'on dit, il va falloir refactoriser, montrant pourquoi on veut le faire. Et petit à petit, en tant que... Donc, avec des petits éléments de backlog, avancer et s'assurer de rembourser cette dette-là. D'accord ? Donc, rendre la visibilité sur la dette technique, c'est quelque chose qui va être un premier pas pour dire, on va pouvoir l'adresser et on va pouvoir commencer à la mesurer. C'est de la même façon, encore une fois, si on regarde la métaphore, de la même façon que si on ne garde pas notre compte en banque, il n'y a pas de souci. C'est vraiment quand on regarde qu'il y a un souci. Donc, pour moi, pour beaucoup, la dette technique, c'est un problème métier, ce n'est pas un problème technique. C'est-à-dire que, en tant que manager, en tant que responsable d'équipe, en tant que directeur d'un secteur, si vous entendez vos développeurs ou vos testeurs dire, on a besoin de refactoriser, on a besoin de modifier ça, de réduire cette dette technique, ne pensez pas que c'est uniquement un caprice de développeur. Ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que je n'arrive plus à faire de changement, ou en tout cas, ça devient très compliqué, et que, quelque part, ils sont en train de vous sauver, de vous donner des indices pour aller mieux et pour pouvoir d'ailleurs regagner de la vélocité. Ce sont des signaux importants. Comment on rembourse la dette technique ? Il y a plusieurs approches. Si on regarde, on va parler un petit peu du cycle en V. Le cycle en V, il y a plein de façons de le représenter, ça c'est une que j'aime bien, où en fait, on parle de, c'est quelque chose qui a été présenté dans une conférence précédente, pas ici, mais aux US, où en fait, on dit, finalement, il y a plusieurs phases, une phase d'analyse, de développement, des tests, de stabilisation et de déploiement, et qu'est-ce qu'on fait, c'est que pendant la phase d'analyse, on commence à avoir des suppositions sur comment, que veulent le client, que veulent les demandeurs et puis on commence à faire aussi des suppositions sur comment on va implémenter. Ensuite, pendant la phase de développement, on va faire des suppositions, en tout cas des hypothèses sur mon architecture est bonne, la façon dont je le fais est bonne et puis il y a un minimum de problèmes, de bugs. La phase de test, on va commencer à diminuer ce volume de suppositions. stabilisation et puis finalement le jour du déploiement, la mise en production, boum, on n'a quasiment plus de suppositions parce qu'on sait exactement ce qu'on a ou pas. Quand on est en mode itératif, donc un peu plus agile, c'est plus ou moins, ce n'est pas la même chose, les agilistes vont me taper si je dis ça, mais finalement, quelque part, le volume de suppositions va diminuer parce qu'on va séquencer de façon un peu plus fréquente. et si on regarde ça par rapport à la dette technique, finalement, en cycle en V, on a assez peu d'opportunités de rembourser cette dette. On ne va certainement pas regarder pendant l'analyse, peut-être pendant le développement, mais ça va être surtout pendant la phase de stabilisation et du coup, généralement, assez souvent, la phase de stabilisation peut tomber à l'eau ou même la phase des tests et ça ne donne pas beaucoup d'espace pour travailler cette dette technique. Alors que dans un mode itératif, là, par contre, on va pouvoir avoir plus d'opportunités de rembourser cette dette, on va pouvoir la rendre visible et on va pouvoir avoir aussi une boucle de retour plus courte, c'est-à-dire que si on fait un changement d'architecture ou quelque chose, d'ailleurs, ça va prendre plein de cycles, des changements d'architecture, mais si on fait des changements et on investit un petit peu dans les tests, on va pouvoir voir normalement qu'on va gagner en vélocité et du coup, on va pouvoir dire ça, c'était un bon choix, ça, ça n'en était pas un, il faut qu'on investisse plus dans l'automatisation des tests et peut-être un peu moins dans le refactoring et la réarchitecture. D'accord ? Donc, l'agilité nous donne et l'itératif nous donne tous les bénéfices que l'on sait pour pouvoir naviguer de façon un peu plus précise. Une fois qu'on a dit ça, pour moi, ça me paraissait encore extrêmement théorique. Et finalement, je me suis dit, il faut pouvoir expliquer ça, les différentes façons de rembourser la dette technique, on va dire, pendant les sprints, pendant les itérations. Donc ça, c'est un article, c'est un blog post que j'ai écrit, je vous donnerai la référence. Et donc, six méthodes, alors six façons de faire. en bleu, W, c'est work, en I, c'est improve. Donc finalement, le jaune, c'est remboursement de la dette technique, on va dire, pas que, mais en tout cas, ça s'en est un. Et six façons de faire. Donc, je vais un petit peu les passer en revue. Première façon, c'est que, donc, quatre sprints, work, 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 work. et puis, on s'occupe de la dette technique, mais en plus de tout le reste. C'est-à-dire qu'on a toutes les fonctionnalités du backlog à faire, toutes les requêtes qu'on a, qu'on nous a demandé d'implémenter. Donc, en plus de tout ça, on nous dit, on va travailler sur la dette technique. On rajoute quelque chose en plus. Donc, je vais vous dire que là, c'est moins efficace parce que c'est au week-end, quoi. Par le soir. De toute façon, deuxième façon, ça, c'est plus des histoires qui ont existé et qui certainement existent encore aujourd'hui où, en fait, on est arrivé dans un état tel que le projet ne pouvait plus avancer, le produit ne pouvait plus être développé où on s'est dit stop, full stop, on ne prend plus aucune fonctionnalité, plus aucune requête et maintenant, tu es un fumeau là-dessus. le roi du navigateur internet qui a vu avec Internet Explorer. Il s'est dit, Netscape, on n'arrive plus où on a accompagné la montée de l'Internet et du Web et puis, le code de Netscape, le navigateur Internet le plus populaire à ce moment-là était devenu immaintenable. on s'est dit stop, donc ça, on le dit là, et puis on s'est fait. Ils ont perdu énormément de temps, mais ils étaient arrivés à un moment où, de toute façon, ils n'avaient plus le choix. C'est catastrophique. On sait ce qui s'est passé. Alors après, ce n'est pas que la cause de la dette technique, mais... Une autre façon de faire, la façon 3, qui est là, c'est en fait, on laisse l'équipe, donc les Scrum Teams, travailler de façon normale sur leur cycle, mais on va rajouter de la vélocité, donc peut-être une équipe externe, un centre d'expertise, il y a des types d'équipes, ce qu'on appelle des Enablement Teams qui vont être là pour aider et refactoriser et pouvoir améliorer les choses, de façon temporaire pour réduire cette dette. Donc peut-être investir dans les tests automatiques, investir dans les déploiements automatiques, investir dans peut-être un passage vers le cloud public. Donc ces équipes-là, donc là, on rajoute de la vélocité, donc on n'impacte pas forcément ici. Normalement, on n'impacte pas, pardon, je n'arrive pas à montrer. Si, je vais le faire. Donc on n'impacte pas la vélocité de l'équipe de l'équipe d'origine, qui s'occupe des fonctionnalités, mais par contre, on va rajouter de la vélocité. C'est une solution. La question, c'est, ça peut avoir beaucoup de concurrence. Donc la question, c'est, ça peut avoir beaucoup de concurrence. Donc j'imagine de conflits potentiellement entre l'équipe qui fait et puis l'équipe qui refactorise. Donc oui, après maintenant, c'est un peu des choses qu'on a résolues. Enfin, si on a des ripos de code qui sont bien structurés où les gens travaillent tous à peu près au même endroit et puis qu'il y a des mécaniques de revue de code. Bon, je pense que, après, c'est vrai que les sujets de refactorisation de code et de réarchitecture, c'est les sujets les plus compliqués. Donc oui, il peut y avoir de la concurrence. Mais je ne dis pas que c'est la meilleure méthode. Autre méthode, méthode 4. Cette fois, on laisse l'équipe telle qu'elle. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire sur une équipe de humides, par exemple, une équipe qu'on peut nourrir avec deux pizzas, sur une équipe de humides, on va leur dire deux personnes, vous, pendant le social, et vous allez travailler la réduction de la dette technique ou pendant cette release en entier. Ça dépend de la durée de la chose, que ce ne soit pas trop court. Puis ensuite, on va être les deux personnes d'après. Puis les deux personnes d'après. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cascader un petit peu cette responsabilité de dire, OK, concentre-toi sur la dette technique. Concentre-toi à automatiser nos déploiements, les tests, des choses comme ça. Mais on fait tourner les choses parce que dans une équipe, il y a énormément de perspectives et il est important de garder toutes les perspectives. Plus près ? Plus loin. Très bien. D'accord, merci. Donc, la cinquième façon de faire et de regarder ça, c'est qu'en fait, cette fois, c'est de dire, on va dans un sprint, donc maintenant que le sprint dure deux semaines, on va dédier deux jours ou trois jours, peut-être à la fin du sprint, peut-être au milieu, peut-être au début. tout le monde va travailler au remboursement de la dette technique pendant deux, trois jours. Encore une fois, je suis un grand fan du monotâche et pas de multitâche. Et l'idée, c'est de, cette fois, se concentrer pendant une petite période, mais toute l'équipe pour avoir vraiment cette mise en commun des différentes perspectives. c'est une façon que j'aime beaucoup. Après, je suis tombé fan de la version 6, parce que c'est une chose que j'ai mis en place et utilisé. En fait, c'est un sprint et puis un sprint de réduction de la dette technique. Donc, peu importe la durée du sprint et vous pouvez faire ça sur deux sprints, deux sprints, deux sprints et puis un sprint de réduction de dette. Mais on se concentre sur une période où toute l'équipe travaille à améliorer et à réduire cette dette technique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je suis, encore une fois, un adepte du single thread, c'est-à-dire juste d'une tâche à la fois. Et l'équipe peut se mobiliser, on peut leur donner, chez Amazon, on utilise une méthodologie qui s'appelle le rétro-travail. Et en fait, c'est quoi ? C'est working backwards. C'est en fait, on parle de la demande client et on crée une espèce de press release, d'annonce qu'on pourrait trouver dans la presse, dans un journal, dans les échos par exemple, dire, ben voilà, cette équipe-là a fait X, Y, Z et ça leur a permis d'améliorer ça et pour nos clients finaux, ça va enfin leur permettre de faire ça. Et donc, on publie cette press release, cette annonce dans la presse qui est fausse, mais l'idée, c'est que derrière, les gens vont comprendre la mission, vont comprendre l'objectif et derrière, vont être capables d'articuler pour eux dans leur contexte que ça va vouloir dire et comment ils vont réussir à contribuer à ce sujet-là. C'est extrêmement puissant et j'aime beaucoup cette méthode-là, cette façon de faire. Vas-y, vas-y. C'est bon ? C'est bon ? Oui, je pense que c'est bon. Donc, la différence entre le 1 et le 6, c'est ça ? C'est ça ? Le 1 et le 5. Alors, la différence entre le 1 et le 5. D'accord. Donc, le 1, c'est en plus du travail, de tout ce qu'on a déjà à faire, on va rajouter la dette technique au-dessus de tout ça. Mais ce n'est pas, on fait un peu moins de fonctionnalités et on fait de la dette. On fait tout ça et en plus, c'est super, les gars, on va travailler sur la dette technique. Et le 5, c'est qu'on comprend et on agit par contre et on inclut la dette technique comme une activité normale. Il y avait une autre question ? D'accord. Donc, la question, c'était, si la résolution de la dette doit augmenter la vélocité, pourquoi dans le modèle numéro 6, on ne va pas mettre ça devant, c'est-à-dire, on ne va pas bouger le i dans le premier sprint ? C'est un très bon point. En fait, je ne pense pas que je n'ai pas une solution exacte par rapport à ça. Souvent, dans une release, on n'a pas le temps de faire beaucoup de choses. Enfin, 4 sprints, ce n'est quand même pas énorme. On parle de 2 mois. Effectivement, on pourrait le mettre au début. Et l'idée, c'est de se concentrer à un moment sur le... Disons que si on part de zéro d'un nouveau projet, de toute façon, tant qu'on n'a rien, travailler sur des techniques, c'est peut-être un peu tôt. En même temps, si vous étiez à la conférence juste avant ici, il y avait un sujet qui était extrêmement intéressant où il disait qu'il vaut mieux justement investir pour bien déployer, bien tester automatiquement. et comme ça, ça va nous permettre d'aller plus vite, plus tard. Donc, c'est très incohérence. Super point. Merci. Donc, voilà. Cet article-là et cette façon de faire, c'est un... Si vous me suivez sur LinkedIn, vous le retrouverez. Il faut que je traduise en français. Donc, si on regarde la dette technique, je vais finir par ça et puis on va avoir plein de temps pour les questions et réponses. C'est vraiment, c'est quoi ? C'est tout ce qui va freiner le changement. D'accord ? Donc, ça prend beaucoup de forme. Il est important de le prendre en compte de façon formelle. C'est-à-dire, il ne faut pas la mettre sous le tapis, cette dette. Il ne faut pas se fermer les yeux. Il faut aller voir son compte en banque et se dire, et donc, regarder et mesurer et se dire qu'on va pouvoir le rembourser. On va continuer l'analogie avec la dette financière. Quand vous allez voir votre banquier et que vous êtes endetté, trop endetté, on va vous dire, je comprends. Non, on ne va pas forcément vous dire ça. On va dire, souvent, on peut vous dire, je comprends. L'important, ça va être de commencer à rembourser. On va faire un plan de remboursement. Donc, on va y aller doucement, mais on va commencer à faire un plan. Plutôt que de se fermer les yeux et de ne pas vouloir regarder le problème, regardons-le, prenons-en conscience et remboursons au fur et à mesure et donc mensualisons notre dette. Voilà, le remboursement de la dette. Voilà, donc, quelques ressources supplémentaires que j'aime beaucoup. Si vous êtes dans les podcasts, il y a un podcast sur la dette technique. quelque chose qui est fait par un de mes mentors, Chris Swan et Nick Selby. Pardon, oui, il est en anglais. En fait, ils ont beaucoup d'interviews, mais bon, c'est en anglais. Alors, vu que j'ai été interviewé, il y a un accent français super fort. Il y a un bouclier qui est super intéressant, qui est très récent, avec notamment co-écrit par Julien Delange. Julien, c'est peut-être même quelqu'un qui est intervenu ici. C'est quelqu'un très connu dans le monde de Opencast, Openstack, à un moment, donc un cloud open source. Vraiment un bouquin intéressant qui, encore une fois, cette fois, considère plein de perspectives de la dette. Ce n'est pas uniquement le refactoring de code qui est souvent, je trouve, juste un sujet. Les sujets qui traitent, c'est la dette sociétale. Alors là, je me dis, ah bon ? Mais de quoi parles-tu ? Et en fait, c'est vraiment intéressant, c'est qu'il dit que, aussi en ayant des équipes distribuées avec cinq endroits dans le globe, il y a des sujets comme ça, comme des équipes distribuées ou des équipes qui ne sont pas suffisamment diverses en diversité, qui ne sont pas suffisamment bien structurées, où en fait, ça va nous empêcher de faire du changement plus rapidement. Et du coup, ils mettent ça aussi dans le contexte de la dette technique. Voilà. Donc, c'est bien, on est bien là, on a du temps pour les questions. Alors, on a pris des questions dans le chat aussi. Du coup, je vais juste laisser ça d'affiché pour les retours et puis il y a des questions là. Donc, on a pris au moins quatre ou cinq dans la salle, donc on peut en prendre une dans le chat. Alors, hésitez, posez des questions dans le chat et puis votez pour les questions pour qu'on puisse avoir les questions les plus populaires. Je vais le dire là, je vais la poser là, comme ça, ils entendent la question tout le monde. Alors, comment concilier prévention et résorption des dettes techniques avec certaines préconisations telles que Kiss, Keeping Simple and Stupid et Wagne, You Aren't Gonna Need It. Alors, comment concilier prévention et résorption des dettes techniques ? Je pense que si j'essaie d'orgue, je pourrais peut-être afficher la question en entier, mais je pense que les techniques, pour reprendre comment on va faire des techniques, je pense que ce n'est pas l'une ou l'autre. Keep it Simple and Stupid, c'est un super principe, appliquons-le, mais ça fait partie des choses qu'il faut, on va dire, ça fait partie de l'hygiène et comme on peut faire un petit peu de sport pour se maintenir en forme ou se brosser les dents tous les matins. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question et que la personne n'hésite pas à reposer une autre question si ce n'est pas le cas. Il y a une autre question dans la salle ? Je répéterai la question. Je répéterai la question. Est-ce que le fait d'avoir des tests unitaires, end-to-end, des tests automatisés ou d'avoir un service de QA, de qualité, permet de limiter cette tête-là ? Oui. La question, c'est qu'on est sur un nouveau projet et donc, est-ce qu'on peut éviter d'accumuler de la dette technique ? Et puis, on commence à avoir des tests de QA, des choses comme ça. Et la question, à la fin, c'était, est-ce que ça permet de limiter la dette ? D'abord, sur les nouveaux projets. En fait, je pense que, et c'est très pertinent par rapport à la conférence d'avant, je pense qu'il y a des fondamentaux sur lesquels on doit investir pour être sûr assez court terme de ne pas se planter. Il faut être sûr de gérer tout ce qu'on a comme du code. Si ce n'est pas dans Git, en gros, ça n'existe pas. D'accord ? Donc, tout ce qui doit être fait à la main derrière, ça, ça va être une dette énorme et ça va s'accumuler. Au début, on va pouvoir se permettre de faire des choses à la main, de faire des déploiements à la main, de faire des configurations à la main, des tests manuels. Alors, je ne suis pas un ayatollah des tests automatiques, mais en tout cas, c'est des fondamentaux. Donc, il faut tout gérer comme du code. Donc, passer du temps à ça, mettre en place sa chaîne d'intégration en continu, sa chaîne de déploiement automatique, et puis avoir dans cette chaîne d'intégration en continu et de la chaîne de déploiement automatique la possibilité d'avoir des tests automatiques. Après, il y a énormément de sujets à lister, mais il y a des fondamentaux comme ça. Et une façon de faire, une façon de penser, c'est de se dire si, et c'est un peu les métriques qui montraient juste avant entre le cycle time et des choses comme ça, c'est mesurer le temps que ça nous prend de mettre quelque chose, on écrit le code, et combien de temps ça va, ça prend pour aller en production. Si ce n'est pas sous quelques jours, voire quelques heures, ça ne sent pas bon. Il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait. D'accord ? Donc, il y a des fondamentaux comme ça. Donc, est-ce que QA, est-ce que des choses comme les tests, ça va permettre de réduire la dette ? Oui, ça fait partie des fondamentaux. Assez souvent, c'est vrai qu'on pense code, 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 développement, fonctionnalité, JavaScript, Node, etc. C'est hyper important, mais la chaîne qui va en dessous, elle va être aussi hyper importante, et puis après, il y a plein d'autres sujets. Une question par là ? Merci. Nous, on est une DSI, donc on a un logiciel un peu historique, etc. La question que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a de la dette technique qui existe, on a du support pour travailler dessus, mais j'essaye de la quantifier en fait, et c'est beaucoup de cinq minutes ici, cinq minutes là. Comment j'arrive à quantifier un peu plus ce que ça nous fait gagner et où on perd du temps ? Il n'y a pas de souci, mais pour un peu juste quantifier le temps qu'on va gagner ou expliquer à des gens non techniques, tout ça, sachant qu'on parle bien de tout, pas simplement de code. Alors, c'est une super question, et je pense que tant qu'on n'a pas quantifié, ça ne va pas être actionnable. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à dire ou avoir un responsable d'équipe qui va me dire « Vas-y, banco, travaille là-dessus. » Donc, la question, c'est aussi pour moi, c'est le rapport retour sur investissement. C'est si je travaille sur ce sujet-là, combien ça va me faire gagner comme vélocité. Et ma réponse là-dessus, ça va être de dire si on considère que la dette technique, c'est tout ce qui nous gêne quand on fait un changement, plein de sujets, quelque part, en mesurant la vélocité d'une équipe, ça va être un super métrique de proxy qui va nous permettre de dire « Si on avance et si on s'ouvre, donc si ça va être du bouquin Accelerate, ça va être deux proxymétriques qui vont être assez efficaces. » Après, l'autre question, c'est de dire parce que je vois que vous n'êtes pas super convaincus. Oui, non ? Les problèmes de l'agile, etc., d'arriver à avoir des chiffrages qui sont constants, donc on voit notre vélocité augmenter, pas descendre. En fait, du coup, les deux ensemble, ça fait que c'est assez compliqué pour nous de calculer une vélocité et de la voir augmenter aussi facilement que ça, on va dire. Ce n'est pas simple de mesurer la vélocité. donc une autre façon de faire, c'est de mesurer le nombre de fois que vous mettez en production dans un mois ou dans six mois, je ne sais pas quelle est votre fréquence. Une fois par mois, une fois par semaine, une fois tous les jours. Tous les un mois et demi. Mais ça, est-ce que, déjà, est-ce qu'il y a un besoin d'aller un peu plus vite ? Et si c'est le cas, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez mesurer et dire, on part d'un mois et demi, peu importe le chiffre, on part de deux mois et on descend six semaines, quatre semaines, etc. Et donc ça, ça va être un indicateur qui va nous dire, effectivement, si on arrive à aller aussi vite sans casser la stabilité du système, de la DSI, on va commencer à pouvoir quelque chose à payer d'efficience. mais je pense que ce n'est pas évident parce que pour moi, il faut trouver des métriques qui soient un peu proxy pour qu'ils ne soient pas frontaux par rapport à cette dette parce que je ne vais pas me durer. Merci. Il y en avait une là et une après là-bas. Oui, c'est bon. Il y a aussi un autre type de dette dont je ne pense que vous n'avez pas parlé. Ça peut être ce que j'appellerais une dette de compétence où des fois, dans une équipe, en théorie, tout le monde est censé pouvoir faire tout, mais des fois, on peut se retrouver avec une personne qui a investi sur un sujet de technique précise et la seule à savoir faire. Les autres se sont concentrés sur autre chose. Ça peut être un frein au changement dans le sens où tout d'un coup, mettons sur le bruit, il n'y a que cette personne qui va le faire et il y a plein de choses à faire où la personne a des contraintes, elle a des vacances, etc. et personne ne peut reprendre. Ça aussi, ce sont des choses qui vont coûter à faire changer. Alors ça, c'est un super point et je pense que c'est aussi un peu le mythe de dire les équipes, tout le monde sait tout faire et tout le monde est expert de base de données ou expert machine learning et c'est génial, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, on n'aurait pas de problème de recrutement si ce n'était pas le cas. Donc la vraie question, c'est un petit peu cette question du goulot d'étranglement où il y a une personne qui sait faire, elle n'est pas là, comment on fait ? Il y a dans la littérature quelque chose que j'ai trouvé mais vraiment remarquable récemment, qui est sorti il y a à peu près deux ans maintenant, un bouquin qui s'appelle Team Topologies qui est hyper inspirant. Il faudrait que je regarde rapidement les topologies d'équipe mais je pense qu'il n'a pas été traduit. Et Team Topologies, l'idée c'est de quoi ? C'est de structurer ces équipes de façon à permettre et le principe fondamental qui est donné c'est de limiter la charge cognitive. On parle beaucoup de charge mentale mais la charge cognitive, c'est-à-dire pour faire ça, j'ai besoin de connaître ça, ça et ça mais je n'ai pas besoin de m'occuper de tout le reste. Et le bouquin Team Topologies s'attache à expliquer des topologies d'équipe qui vont nous permettre de réduire ces goulots d'étranglement ou en tout cas de décorréler les choses et qu'on ne soit pas complètement synchrone. Et donc c'est une référence que je pense qui est intéressante pour se dire ok, parce qu'après on parle des équipes de type enablement qui vont permettre de rajouter de la vélocité en tasse automatique, en cloud et puis d'autres équipes qui vont se rajouter des équipes de plateforme qui vont donner on va dire les fondamentaux qui vont nous permettre d'avancer plus vite. Voilà, donc peut-être je pense que c'est une des réponses possibles. Il y a une question dans le fond et puis encore une là. Et après, il va falloir que je m'arrête. Derrière toi, Elis. Pardon. Merci déjà pour la conférence. Question qui peut paraître bête mais on peut avoir des outils de mesure on peut avoir en revanche quand même des entreprises qui ne prennent pas au sérieux cette dette technique parce que run parce qu'on doit courir et qu'il y a toujours des choses qui fonctionnent et on n'a pas le temps de prendre retard. Est-ce qu'il y a sans outils de mesure un petit moment où on se dit on vient de passer le cap de non-retour et là en fait ça se casse la tronche et c'est foutu ? C'est-à-dire en fait est-ce qu'on peut mesurer justement cette arrivée où en fait le mur arrive en disant il va y avoir un problème tiers ce qui sera beaucoup plus impactant ? Est-ce qu'on peut mesurer le sur-endettement ? Oui. En fait si on décide de rétro-travailler c'est-à-dire de partir du client et de se poser du client final celui qui achète nos produits ou nos services mais on peut le mesurer cette satisfaction de client on va pouvoir l'avoir et finalement c'est ça qui compte je veux dire on peut parler de tout ce qu'on veut c'est finalement on travaille pour ça donc peut-être que si on rétro-travail on regarde à partir de cette satisfaction de client donc des NPS c'est un net promoter score ou d'autres métriques qui vont mesurer suivant ce que vous là où vous travaillez la satisfaction de client ça va peut-être permettre de mesurer à quel point on n'est pas bon et souvent on ne regarde pas on ne pose pas la question à nos clients ou à nos on ne va pas leur poser la question est-ce que ça fonctionne bien est-ce que c'est on a un petit peu peur de la réponse des fois donc et j'ai un peu un exemple que je trouve hallucinant qui m'a frappé quand je suis arrivé chez Amazon c'est avant on me posait la question en tant qu'employé tous les ans pas Amazon on me posait la question satisfaction employé donc il y avait une étude qui était enlevée et puis un questionnaire anonyme où on me demandait de répondre si ça c'est ton manager est-ce que ça fonctionnait bien avec lui est-ce que etc chez Amazon c'est tous les jours tous les jours j'ai une question et je peux en gros sur mon écran c'est sur différents sujets la diversité la satisfaction au travail etc donc mesurer cette satisfaction là c'est quelque chose d'hyper important après dans les sujets logiciels on peut discuter après j'ai d'autres idées là-dessus je pense qu'il y a une autre question là et on a fini je peux la prendre on dépasse un petit peu donc je ne sais pas si on prend encore une autre question je pense qu'on va arrêter là parce que le temps si vous voulez partir elle a une autre salle vous pouvez partir je vais répondre à la question est-ce qu'il peut y avoir un seuil pour ceux qui partent s'il vous plaît c'est hyper important si vous pouvez donner du feedback moi ça m'intéresse je considère que c'est un cadeau que vous donnez à moi et aux organisateurs donc merci donc la question c'est est-ce qu'on peut trouver est-ce qu'il y a un seuil et comment on peut trouver si on va arriver dans le seuil c'est un peu la même question qui avait été posée là je pense qu'on peut suivant les organisations et suivant nos clients on peut être possiblement avoir un seuil d'acceptance qui va être différent je n'ai pas de réponse je ne sais même pas par où commencer parce que pour moi le seuil il va être enfin moi je sais que je n'ai pas de réponse on peut continuer à échanger derrière mais là tout de suite je n'ai pas d'idée sur quel est le seuil qui va nous faire dire qu'on est sur-endetté désolé merci 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 merci